Alors, je suis petit cas, je vais sur mes 29 ans, je suis auteur, compositeur, interprète en chanson française et je suis entre guillemets saisonnier, donc je vis à la montagne l'hiver et à l'océan l'été et je m'inspire en fait des paysages que je traverse et des gens que je rencontre pour écrire des chansons. J'ai appris la guitare tout seul, mais après oui, mes parents étaient mélomanes dans le sens où on écoutait énormément, énormément de chansons, chansons françaises en général et donc du coup, j'étais quand même vachement bercé par la chanson française et puis très vite la guitare, parce que ma mère jouait quelques accords de guitare, elle nous endormait le soir en nous chantonnant des petites berceuses qu'elle improvisait, alors assez vite, moi j'ai essayé de faire mes propres accords et essayer d'apprendre la guitare avec la sienne et voilà, petit à petit, j'ai commencé comme ça en fait. Et bah c'est Cocoon, non c'est toute la folk je dirais britannique, toute la folk, néo-folk en fait, Passengers, Cocoon, Angus et Julia Stone, ce genre de groupe et puis après la nouvelle chanson française aussi avec des textes de Grand Corps Malade, Ben Mazoué, Boulevard des Airs, Vianney, même le rap, j'écoutais vraiment, à partir du moment où les gens jouaient avec les mots, je trouvais ça fou et j'avais envie d'écouter. Bah ouais, et puis parce que, vu que j'écris et je compose toujours sur la route, il y a toujours des... on écrit, on compose toujours dans des ambiances différentes et des moods différents, donc je trouvais ça intéressant en fait qu'un album ne soit pas juste linéaire, mais qui ait vachement de relief et que ça redescende avec des textes un peu plus profonds, un peu plus mélancoliques et que ça remonte un peu avec des trucs un peu plus enjoués, un peu plus dansants. Et donc du coup, forcément, on pioche un peu dans tous les styles, électro, rap, chansons françaises. Et finalement, ben voilà, juste, c'est un peu cet album, c'est juste une déclaration d'amour à la musique en général. Très doucement et très progressivement, à la base c'était juste des petits textes et moi je jouais dans ma chambre tout seul et puis au fur et à mesure, ben j'ai voulu essayer de... je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un concert en première partie d'un petit artiste local chez moi, puis j'y ai pris goût, alors j'ai continué à composer, j'ai continué et puis voilà, jusqu'à des scènes plus grosses, et puis jusqu'au jour où on m'a inscrit dans un télécrochet, Nouvelle Star, en 2016. Donc je me suis dit, ah, bon ben là, j'ai vu en fait que je pouvais passer des auditions comme ça, donc je me suis dit peut-être qu'il y a un truc à faire et progressivement, ben on prend un peu plus confiance et puis on essayait de progresser tout simplement. Surtout je pense dans la variété et la chanson française, où les gens écoutent beaucoup de musique en rentrant du boulot et écoutent la radio, donc quelque part c'est comme ça qu'ils découvrent des artistes et c'était à chaque fois une énorme surprise en fait d'aller en concert et de voir que certains connaissaient ma chanson. Et je me suis dit, wow, ben là, il y a quelque chose qui me... je ne la possède plus quoi, la musique elle est partie dans les ondes. Et ben, à l'instinct, je ne sais pas trop. En fait, c'est... ce morceau-là a pris à ce moment-là. Maintenant, j'ai essayé de composer mon album dans une ligne, dans une même lignée, et donc du coup, à voir si la suite sera aussi belle ou pas. J'en remets aux mains et aux oreilles des auditeurs. Une fois de plus, très naturellement, parce que, en fait, les albums qui sont enjoués et positifs sur les douze tracks, moi, au bout d'un moment, ça me saoule. J'ai envie qu'il y ait du relief, j'ai envie d'écouter des textes un peu plus profondément, des fois, à avoir des mélodies qui me donnent envie de taper des mains. Et en fait, c'est ce que je voulais de mon album. En fait, c'était vraiment avoir un espèce de petit road trip musical dans différents styles et différents univers. Et je ne voulais pas rester sur la même lignée, tout simplement. Déjà, ouais, je rêvais d'un album, mais en rêver, c'est pas l'imaginer. Donc, je ne peux pas dire... Ouais, je pense qu'en fait, l'album me ressemble et ressemble à la musique et la direction dans laquelle je veux aller. J'ai pas triché, quoi. J'ai vraiment fait... C'est vraiment... C'est du pur naturel. J'espère n'avoir pas triché et rester dans la même continuité, quoi. Ce geste, si doux, si docile... J'ai toujours été fasciné par les sols sur scène. Bah, t'as cité, voilà, Ed Sheeran, Vianney, c'est deux grosses influences. Quand j'ai vu pour la première fois Vianney en concert, j'ai pris une claque monumentale. Je me suis dit, comment un seul mec peut produire autant de sons d'une petite guitare et autant courir d'un bout à l'autre, comme ça ? Non, mais c'est hallucinant. Surtout avec les salles qu'il fait, quoi. Ouais, avec les salles qu'il fait, voilà. Les Accor Hotel Arena, voilà. Il fait un marathon, le gars. Donc, non, non, je trouve ça fou. Et donc, je suis assez fasciné par ça. Et j'ai quand même envie d'aller dans cette direction. Après, à voir si j'y arriverai ou pas. Mais j'ai quand même envie d'aller vers là. Juste pour que ça dure. Bah, c'était complètement fou. J'ai été reçu, mais franchement, de manière ultra bienveillante par Patrick Bruel. Adorable. Qui m'a introduit sur scène. Qui m'a présenté. Qui m'attendait à la sortie de scène. Pour me dire, alors, comment ça s'est passé ? Adorable. Bah, le public de Patrick Bruel aussi est génial. Et donc, du coup, c'était une formidable opportunité. Et puis, surtout, une énorme expérience. Parce qu'une salle de 5000 personnes... Même pour quatre chansons, il a fallu se faire un peu violence pour monter. Mais c'était un truc de fou, quoi. Moi, je suis toujours par descendu, je crois. Et bah, justement, je pense que ça va être travailler le live vraiment. Et en faire un vrai spectacle. Où les gens viennent et ont de la vidéo, de l'audio, un filage. Ils sont emmenés dans un univers. Et c'est un petit peu ce que j'ai envie. J'ai vraiment envie de jouer entre chansons françaises. Théâtraliser un peu le spectacle. Avoir un espèce de seul sur scène. Un peu one man show musical. Ce genre de choses. J'aimerais bien créer un petit hybride comme ça. Donc, je pense que là, ça va nécessiter énormément de travail. Donc, ça, ça va être ma priorité. Ah bah, l'album d'Emma Peters. L'album d'Emma Peters, qui est une jeune artiste qui vient de débarquer aussi sur la scène française. Et en fait, je l'ai poncé, son album. Parce qu'il y a un mélange d'urbain. Mais de l'urbain élégant. Des chansons à texte. Et elle le fait avec une douceur. Et il y a un truc très percutant. Elle a carrément inventé un style. Et franchement, je lui tire mon chapeau. Parce que je ponce son album.